Alexandre Levé a 31 ans, il travaille à 100%, il déteste s'apitoyer sur son sort et il porte un regard particulier sur les troubles bipolaires. C'est pas réellement pour moi une maladie, c'est plutôt une blessure qu'une maladie, comparé avec une jambe cassée. Une jambe cassée, on met six semaines à se remettre. Un cas comme j'ai eu, c'est un peu plus long à se remettre, mais au final on s'en sort comme d'une blessure, c'est pas réellement une maladie et on pourrait comparer ça à une blessure où il faut soigner pendant quelques temps puis il faut prendre des médicaments pour éviter une infection ou un truc. Alexandre a vécu un épisode maniaque en 2009, il a été hospitalisé pendant un mois et demi, puis un autre épisode l'a conduit en 2010 à une nouvelle hospitalisation de trois semaines. Ah mais moi j'ai rien su, moi j'ai rien compris, quand ça arrive tu comprends rien. Moi pour moi la première fois la vie elle était parfaite. C'était un rêve, c'était génial, tout se passait bien, j'étais à fond, j'avais envie de faire plein de trucs. C'est les gens de l'extérieur, les amis, la famille et tout ça qui remarquent. Nous-mêmes quand ça arrive, ça monte passamment progressif. C'est pas dire du jour au lendemain tu te réveilles puis tu es au taquet. C'est un jour tu es là, puis le lendemain ça monte un peu plus, puis ça monte un peu plus, puis tu dors de moins en moins. Un élément déclencheur, un truc où il faut faire hyper attention pour éviter que ça arrive, c'est le repos, c'est dormir. C'est là qu'on se régénère, c'est là qu'on... Si on dort pas ça peut pas aller, forcément. Et puis j'ai passé en tout cas trois jours à pas dormir. Et puis après quand je suis arrivé à l'hôpital, apparemment ils ont dû se battre pour m'endormir. Et puis voilà, c'est un peu là que ça a fait exploser le truc. Je veux dire, tu te reposes pas, tu te reposes pas. Au bout d'un moment il y a un truc qui lâche. Ça peut être physique, ça peut être dans la tête. Puis c'est juste sa rapport avec la tête, avec le cerveau. Tout de suite c'est maladie mentale, et puis tout de suite c'est... Ah, c'est un malade. Ah, il est débile. Ah, il est fou. Ben non, non, je suis pas plus fou qu'un autre. C'est pas que je suis fou, c'est juste que ben voilà, j'ai mal géré à un moment ma vie. Puis il y a une chose super importante, je pense que c'est les proches, des gens à qui ça arrive. Il faut pas se dire... Ah ouais, il va pas bien, faut que je dise qu'il va pas bien. Il faut se dire, ah, il va pas bien, il faut que je l'aide. Puis plus on le prend tôt, plus ça redescend vite. C'est d'ailleurs, moi je l'ai fait deux fois, la première fois ben c'est monté à fond parce que voilà, personne autour de moi, ni moi, connaissait vraiment le truc. La deuxième fois, les gens autour de moi connaissaient le truc, donc ils vont réagir plus tôt, ça a duré moins longtemps.